Le dialogue, une voix vers les résolutions, des bonnes résolutions en République démocratique du Congo, pour certains oui, pour d'autres non. Nous recevons sur ce plateau François Nzekouye, qui est député de la majorité présidentielle. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avant même de parler du dialogue, on va d'abord parler de ce qui s'est passé le lundi et le mardi à Kinshasa. Vous, de la majorité, certains sièges de la majorité ont été brûlés, mais également, le lendemain, certains sièges de l'opposition. Quel aperçu vous faites alors que, justement, nous sommes en train de dialoguer ? Est-ce que, finalement, ce dialogue a une bonne issue ? Oui, d'abord, je présente les condoléances aux familles éprouvées, parce que toute mort est une mort de trop. Le Congo a perdu des millions de ses fils inutilement. Et il n'était pas nécessaire que ce lundi-là et ce mardi, d'autres meurent pour rien. D'autant plus que tous les politiciens étaient d'accord de dialoguer. Ceux qui sont en train de dialoguer aujourd'hui et ceux qui ne sont pas en train de dialoguer aujourd'hui. Les deux, parce qu'il était l'occasion de faire une marche pacifique. Il n'était pas nécessaire ni de tuer, ni de casser quoi que ce soit. Et donc, c'est déplorable que les attitudes de ce genre se passent dans un pays dit démocratique et qui a l'ambition de réclamer des causes démocratiques. Et nous disons donc, d'où que soit venue la violence, les lundis ou les mardis, ces violences sont condamnables. Et nous devons nous mettre en tête. J'ai lisé encore l'histoire de la première et dernière guerre mondiale dans ma voiture. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y a aucune guerre, aussi meurtrière qu'elle soit, qui ne finit pas par les dialogues. Donc, il fallait commencer par une guerre pour dialoguer ? Non, c'est pour ça que j'ai dit, nous devons tirer les leçons du passé. Même les guerres les plus meurtrières finissent par le dialogue. Donc, ça ne sert à rien, finalement, de se battre parce qu'on va dialoguer. Et donc, il faut que nous puissions nous mettre d'accord, que peu importe nos divergences, la meilleure manière de les résoudre, c'est de dialoguer. Et donc, aujourd'hui encore, ceux qui sont en train de dialoguer avec nous et ceux qui veulent dialoguer avec nous demain, la main de la majorité reste tendue pour que ces Congos vivent dans la paix. C'est l'île nationale qui l'étire. Le dialogue, oui, mais sous quel format ? N'importe quel format. N'importe quel format. Donc, ce qui veut dire, excusez-moi, ce qui veut dire que vous devez prêter oreille à ceux de l'opposition qui estime, par exemple, qu'il faudra libérer un certain prisonnier politique dont je cite Diomidongala pour ne parler que de lui. Nous les avons écoutés, madame. Mais est-ce que nous sommes dans un état de droit ou pas ? Parce que dans un état de droit, Diomidongala, que vous citez, est violeur. Pouvez-vous certifier que dans un état de droit, on peut libérer un violeur et laisser d'autres violeurs en prison ? Pouvez-vous certifier que, pour ce qui concerne Mouyambo, parce que vous ne l'avez pas cité, on peut libérer quelqu'un qui a usurpé les biens des Télé 50 et laisser celui qui a usurpé les biens des écouillés en prison ? Mais les usurpateurs, ils sont nombreux, même en politique, ils sont nombreux. Ils sont en prison, oui ou non ? Non, non, il y en a qui sont en pleine liberté. Ceux qui sont en pleine liberté, vous êtes citoyenne congolaise, vous êtes en droit de les dénoncer. C'est un droit constitutionnel. Si vous avez une information que tel a commis, un crime, vous êtes en droit de les dénoncer. Mais il est en fait qu'il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont en prison, qui n'ont personne pour parler à leur nom de cette manière. Faut-il devenir politicien, quand bien même on est criminel, pour que tous ces crimes que l'on a commis soient effacés comme par un coup de baguette magique ? Connaissez-vous le nombre de généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison pour viol ? Donc on doit dire demain que les généraux, les policiers, les civils qui sont en prison pour viol doivent tous sortir parce qu'ils sont dans la même situation que Diomino Nongal. Non, madame. Un dialogue ne doit pas avoir des conditions. Mais si ça peut décrisper justement la situation politique, il ne faut pas le faire ? Je ne crois pas que c'est cela la décrispation. Parce que comme je viens de vous dire, eux, ils ont la télé, ils ont une audience pour dire ce qu'ils veulent. Mais les citoyens communs de Chema Aruchuru ou de Kabeam Kamwanga Okasai ou de Chimboulou ou je ne sais pas, de Dibaya, qui a violé, qui est dans la même condition que Diomi, qui parlera pour lui ? Est-ce que le fait de sortir Diomino Nongala serait être et rester dans un État de droit qui réclame l'opposition ? Ou ce serait un État de privilège ? Et donc nous estimons que du point de vue de l'État de droit, ça ne se fait pas. Les conditions qu'il pose ne sont pas des conditions de nature à avoir le dialogue parce que ce serait violer la loi. Et eux, ils sont en train de plaider et pour le respect de la Constitution et pour la loi de la République. Êtes-vous d'accord avec moi que pour une décrispation totale en République démocratique du Congo, pas seulement du point de vue politique, mais êtes-vous d'accord que chacune des parties doit mettre de l'eau dans son vin ? Mais c'est ce qui a été fait jusque-là. À combien de pourcents pour de la majorité présidentielle ? Non, la question, la majorité reçoit des listes de personnes présentées par l'opposition comme étant candidats à une libération parce que supposés être des criminels d'opinion. Et le gouvernement répond totalement à ces requêtes. Et donc, je me demande en quoi la majorité ou le pouvoir en place a failli dans la mesure de décrispation. Il y a des chaînes de radio ou de télévision qui sont fermées pour n'avoir pas payé les droits et taxes dus à l'État. Est-ce que nous pouvons nous permettre que l'État puisse fonctionner sans bénéficier de ce droit ? Et quand par hasard, toutes ces radios et ces télévisions n'en appartiennent qu'à ceux qui sont de l'opposition, vous ne trouvez pas ça un peu louche ? Vous êtes sûr que si on doit aller à gauche et à droite vérifier toutes les télévisions, il y en a une cinquantaine ici à Kinshasa, vous pensez que toutes sont en ordre ? Il ne me revient pas de le faire. Encore une fois, je crois que nous devons avoir un comportement citoyen. Si vous estimez, vous, en tant que citoyen congolais, qu'il se trouve une autre personne ou un autre organe de presse qui est dans les mêmes conditions que ceux qui ont été dénoncés par les fiscs, ce qu'on oublie souvent, c'est les fiscs qui ont dénoncés et qui ont rendu les dossiers au ministère de la Communication pour que ces chaînes de télévision soient payées leurs droits ou qu'ils soient scellés. Et donc, si le fisc est fait pour toutes les chaînes et il constate que c'est le cas pour tout le monde, je ne vois pas d'inconvénient pour qu'on ferme les autres. Donc, je crois que le fait que vous êtes coupable ne vous donne pas le droit, parce que vous êtes opposant, de prétendre à des droits que vous n'avez pas. Hier, j'ai entendu Sarkozy être poursuivi pour des questions de dépassement des budgets de campagne. Pourtant, il est opposant, un ancien président de la République. Les gens n'ont pas crié à l'acharnement. Il y a quelques temps, c'était le cas de Dominique Soscan qui a été pris dans une affaire de viol, non sur minais, mais sur adultes. Il a été poursuivi. On n'a pas crié à la poursuite d'un opposant. On peut citer des cas multiples comme cela, que ce soit aux États-Unis, en France et ailleurs. Donc, il faut quand même qu'on apprenne à comprendre que la fonction d'État nous oblige à une certaine moralité. Et quand nous allons contre la loi, nous devons l'assumer, d'où que nous soyons. Et je tiens à rappeler qu'il y a quelques années, il y a un député de la majorité qui était en prison, non pour viol, on l'a accusé pour viol, mais finalement on l'a condamné pour abus de pouvoir sur un enfant qui était sous son autorité. Il a fait une année de prison. Là, on n'a pas dit qu'il s'agisse de quelqu'un de l'opposition. C'était un député de la majorité. Et donc, il faut quand même que l'État des droits s'applique et s'applique contre et envers tout le monde de manière à ce que nous puissions vivre dans un État de justice. Alors, François Nzekuyé, la majorité, il faut qu'on le dise, est accusée d'avoir mis le feu ou d'avoir rétorqué, un peu comme l'adage dit, œil pour œil, dent pour dent. La majorité présidentielle s'est dit, on a brûlé certains de nos partis, nous devons aussi brûler. Est-ce que c'est patriotique ? Combien même le premier acte était à condamner. Mais est-ce que vous deviez danser le même pas que ceux de l'opposition ? Non, je ne crois pas, madame. Je condamne fermement ceux qui ont fait ces actes de vengeance. Mais nous devons savoir que dans les partis politiques, il n'y a pas que des personnes responsables comme vous et moi. Nous avons, dans un parti politique, c'est comme une église, on y laisse entrer tout le monde. Des gentils comme des méchants. Et donc, il est possible qu'il y ait des réactions, des revanches de part des militants de certains partis politiques qui se sentient directement visés. Mais ça peut être aussi des actes commis par des personnes qui ont perdu les l'air dans la marche de l'opposition, qui se vengent. Parce qu'aujourd'hui, seule l'enquête du procureur pourra nous dire qui sont les auteurs des saccages, des incendies criminels qui ont été commis dans les sièges des partis politiques des uns et des autres. Mais nous devons quand même prendre l'habitude de condamner les crimes d'où qu'ils viennent. J'ai entendu dans beaucoup de médias nationaux et internationaux des condamnations fermes sur le fait qu'on ait brûlé les sièges des lits d'épaisse. J'ai suivi encore un débat sur France 24 hier dans ce sens. Comme s'il n'y a que les sièges de ces partis-là qui ont été brûlés. Non. Nous estimons que les actes de violence doivent cesser. Ça ne nous amène à rien. Le peuple congolais est un peuple pacifique de nature. Il ne faudrait pas qu'on importe la violence comme mode de fonctionnement ou qu'on réitère une politique qui a échoué à l'époque de Mobutu pour les mettre aujourd'hui à l'époque de Kabila, qui est un démocrate, ce n'est pas un dictateur. Et donc nous estimons aujourd'hui que la seule voie qui nous amènerait dans une issue qui soit la plus profitable pour le peuple congolais, c'est le dialogue. Alors est-ce qu'on peut dire que justement, puisque vous avez parlé, vous évoquez le dialogue, on peut dire que ce dialogue porte du fruit ? Déjà qu'en principe, les travaux de clôture doivent être tenus demain. Est-ce que le dialogue a porté du fruit ? Oui, il a porté beaucoup de fruit, madame. Que vous seul voyez ? Non, tout le monde... Que le peuple congolais en général peut voir. Alors quand on juge des résultats d'un travail, on se pose la question de quel objectif le travail poursuivait. La convocation de ce dialogue, c'était pour examiner de quelle manière nous pouvons organiser des élections qui soient libres, démocratiques et dans des climats apaisés. Et nous venons de gagner deux victoires dans ce dialogue. La première victoire, c'est de faire en sorte que nous puissions faire une réforme totale du fichier électoral qui posait problème en 2011. Qui va prendre beaucoup de temps à l'avantage de la majorité présidentielle ? Non, madame. Je crois que c'est à l'avantage de tout le monde. Quand, à l'issue de l'audit du fichier électoral par l'OIF, l'opposition a dit que le fichier est infecté, nous, la majorité, nous avons dit qu'il est corrompu, et la société civile a dit qu'il était inapproprié, c'était de manière unanime. Et quand vous parlez de la majorité, vous avez lu vous-même un accord que la majorité a signé avec l'UDPES. Le premier point, c'était qu'il faille faire une réforme totale du fichier électoral. Et l'UDPES, qui a amené les gens dans la rue pour cette raison, savait que cette réforme prendrait du temps. Et donc, ce n'est pas pour l'avantage d'un camp ou d'un autre. Madame, je vous mets à défi. Malheureusement, ça ne se fera pas. Si on a des élections le 20 décembre de cette année, ça sera dans le sang que ça va se faire. Et donc, ça ne sert à rien d'organiser des élections récurrentes pour la mort de nos compatriotes. Si les élections sont organisées d'ici le 20 décembre, ce sera dans le sang. Ne pensez-vous pas également que si les élections ne sont pas organisées aussi dans le délai, ce sera un sang ? Non, je ne crois pas. Les gens raisonnables... Parce qu'on apprend déjà demain qu'il y a des tracts, de source sûre, on apprend que déjà vers Cité Verte, nous sommes vers Mongafoula. Nous apprenons qu'il y a des tracts pour dire que demain, il faut être encore dans la rue. Madame, moi, je crois que... Et donc, est-ce qu'on va aller comme ça chaque fois dans la rue ? Les gens raisonnables savent honnêtement, d'où qu'ils soient, tous les hommes politiques savent, qu'on ne doit pas, si on est des patriotes, organiser les élections à la fin de cette année. Parce que nous tous, inanimément, nous avons décrié ces fichiers. Comment comprendre, madame, que l'on dise que ces fichiers-là profitent à la majorité, avec 450 000 doublons, avec 1 600 000 décédés, dont les cartes se retrouvent entre les mains des prétendus proches de la majorité ? Que nous, nous réfugions ces élections en sachant qu'ils peuvent être à notre avantage. Vous trouvez vraiment que c'est une raison ? Nous disons, nous voulons des élections qui soient équitables, qui mettent tout le monde dans les mêmes conditions, qu'il n'y ait pas de suspicions. Parce que si on les organise demain, les mêmes personnes qui demandent les élections, aujourd'hui, vont dire, voilà, il y a eu un million de personnes non connues qui ont voté. Il y a des Rwandais, des Burundais qui ont voté parce qu'on avait pillé le matériel assainé à l'Est. Et ils vont amener les gens dans la rue pour tuer un col congolais. C'est comme si on est devenu des vampires qui aimons les sangs. Et je ne pense pas que ce soit ça, la politique. Moi, je n'ai pas fait la politique pour cela. Nous avons fait la politique pour amener un bien-être à la population, pour faire que nous puissions léguer à nos fils un Congo meilleur que ce que nous avons reçu. L'opposition estime, peut-être, aujourd'hui, elle se rend compte que c'est difficile d'avoir des élections d'ici le 20 décembre. Ok, oui, mais pas Joseph Kabil à la tête de la RDC. Son mandat prend fin en décembre, mais bien qu'il se mette ailleurs. On aura pendant la transition une autre personne qui pourra gérer le pays et puis après, qui pourra à la longue organiser les élections. Apparemment, ça ne vous enche pas. En vêtue de quelle constitution, madame ? C'est ce que nous disons. Nous devons rester cohérents. Si l'opposition veut protéger la constitution, elle doit protéger toute la constitution. La constitution dit à son article 70, alinéa 2, que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Et il n'y a pas possibilité d'avoir un nouveau président. Entre-temps, on nous fait chanter l'article 64 pour dire quelqu'un qui se maintient au pouvoir en dehors de la constitution. C'est la constitution qui dit à l'article 70 que le président en fonction doit rester jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et donc, de quoi parlons-nous ? Où est-ce qu'on va tirer ce président-là ? Certains disent qu'il y a vacances, il y a empêchement. Mais empêchement de qui ? L'article parlant de l'empêchement parle en plein mandat. L'article 70 dit à la fin du mandat. Et donc, il faut quand même que nous puissions nous convenir que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est d'avoir encore Kabila à la tête du pays, parce que la console lui reconnaît le droit de rester jusqu'à l'installation du nouveau président élu, en même temps qu'on accélère les processus de révision du fichier électoral, pour qu'effectivement les délais promis par la CENI des 16 mois et un jour se tiennent, et qu'après on organise les élections dans la paix. Ça changera quoi à qui que Kabila fasse une année de plus au pouvoir ? Je ne vois pas en quoi ça générait qui que ce soit, ou que ça causerait préjudice à la nation congolaise. Tout le contraire, parce que nous savons les biens qu'il est en train de faire au pays. Et donc, il faut quand même qu'on s'apaise. Nous sommes tous conscients, je l'ai dit en regardant votre caméra, parce que je connais la vérité, et tous les opposants qui sont au dialogue ou qui n'y sont pas connaissent la vérité. Et ils commencent à relayer les points de vue des Occidentaux. J'ai vu Olivier Kamitatou hier tweeter pour dire que les élections doivent se faire le plus rapidement possible après la révision du fichier électoral. Donc nous avons le même point de vue qu'eux. Alors, pour quelles raisons nous devons nous entretuer ? Parce que nous sommes conscients qu'il faut absolument la réforme du fichier électoral et seulement après qu'on doit organiser les élections. Pourquoi faire mourir les enfants d'autrui ? Et posez-les la question, où sont leurs enfants, eux, quand les enfants d'autrui meurent dans la rue ? Les enfants, les petits-enfants d'Étienne Tshisekedi sont en Europe. Mais son fils, c'est Félix Tshisekedi, était aussi... Félix Tshisekedi n'est pas un enfant, il n'est pas mineur. Oui, non, c'est un fils à Étienne Tshisekedi. Il est là et il était à la tête d'un commando qui voulait brûler le palais du peuple. Il va être poursuivi pour ses actes. Si c'est là l'image qu'Étienne Tshisekedi, Womoul Mbaki, nous avons connue comme un leader pacifiste, Vélécé en mémoire des générations futures, nous prendrons actes. Mais nous estimons aujourd'hui que les enfants qui sont morts de 13-14 ans, ce ne sont pas les enfants d'Étienne Tshisekedi. Ce ne sont pas mes enfants, ni les enfants de Kabila. Est-ce que ces enfants sont morts parce que piétinés par la foule ou bien ils ont reçu des coups de balle ? Et ces coups de balle venaient des policiers ou encore des civils ? Ça, c'est encore la grande question. Malheureusement, on n'a plus de temps. Le journal, c'est dans un instant. Un message de paix en 30 secondes pour toute la nation congolaise. Je crois, mes frères et sœurs, que le sang du Congolais a trop coulé. Aujourd'hui, nous devons chercher des solutions dans la paix. Nous ne pouvons pas nous imaginer la peine de ceux qui ont perdu de l'air. Nous ne pouvons pas nous imaginer les rêves brisés de ces jeunes gens qui, croyant aller manifester pacifiquement, se retrouvent dans le délai aujourd'hui. Pourtant, ils avaient des rêves pour ce pays, des rêves pour eux-mêmes. Mes compatriotes, arrêtons la violence, allons dans la paix, peu importe nos divergences. Peu importe nos divergences, allons dans la paix. Moi aussi, en tant que journaliste, je demande, je réclame à chacun des Congolais où qu'il se trouve la paix pour l'unique nation que nous avons. En tout cas, j'aime le dire. Moi, en fait, je n'ai qu'une nation. Je ne sais pas si vous en avez cinq, mais moi, j'en ai qu'une. Et je tiens à la paix de l'air d'essai. Voilà. Merci à vous, François-Anne Técouillé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député de la majorité présidentielle. Dans un instant, ce sera le journal avec Patine Théry. Et je vous retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada